Alors, qu'est-ce que tu vois ici ? Je te partage cette photo parce que la première fois où je l'ai vue, ça a eu un réel impact dans ma transformation et dans mon évolution. Si tu ne la connais pas, tu vas voir, c'est hallucinant. Donc, a priori, tu vois une femme et ma question, c'est « quel âge tu lui donnerais ? » Je te pose cette question parce que la première fois où, effectivement, j'ai vu cette photo, j'étais en formation et puis le formateur nous pose à tous la question « est-ce que vous pensez qu'elle est plutôt jeune ou est-ce que vous pensez qu'elle est plutôt âgée ? » Et puis, tu as des personnes dans la salle qui disaient « non, elle est jeune, elle a plutôt 20 ans » alors que d'autres personnes disaient « non, elle est plutôt âgée, elle a plutôt 80-90 ans ». Alors, il fait monter deux personnes devant l'estrade et ces deux personnes commencent à argumenter l'une en disant « non, tu vois bien ici son oreille, tu vois bien ici ses yeux, tu vois bien qu'elle a 20 ans ». Et l'autre, elle disait, s'énerver, elle disait « non, tu vois bien qu'avec son menton, son nez, tu vois bien qu'elle a 80 ans ». Et puis, vraiment, chacune des personnes commençaient à s'énerver et puis moi, j'étais vraiment explosée de rire parce que vraiment, moi, je n'arrivais pas à comprendre qu'on puisse voir une personne âgée sur cette photo. Je me disais « c'est vraiment vidéogag parce que la personne qui pense qu'elle est âgée, elle a réellement un problème, c'est juste pas possible en fait ». Et en réalité, les deux personnes ont raison parce que ça vient de ce que tu crois, ça vient de tes croyances. En fait, le formateur était venu avant de nous montrer cette photo. Et un groupe de personnes, il avait montré une photo jeune, une femme jeune. Et un autre groupe de personnes, il avait montré plutôt la photo d'une femme âgée. Et en fait, toutes les personnes qui avaient vu auparavant une femme jeune voyaient sur cette photo une femme jeune, alors que toutes les personnes qui avaient vu une femme âgée, eh bien, voyaient sur cette photo une femme âgée. C'est-à-dire que ce que tu crois par rapport à ce que tu as vécu dans ton passé, par rapport à ce que tu as vu dans ton passé, ça va conditionner ce que tu vas voir sur cette photo. Donc, ici, je t'ai réagencé la photo. J'ai enlevé ici ce qui était là et ici. Mais tu peux imaginer sur la photo qu'ici, ce sont les yeux. La femme, elle est de dos, elle se tourne comme ça. Elle est jeune, elle a ici son menton. Avant, ici, c'était son oreille. Et ici, elle portait un collier. Donc là, tu peux voir la femme qui est jeune, peut-être 18-20 ans, de dos. Alors qu'ici, si tu la regardes sous un autre angle, eh bien, tu peux voir ici ses yeux, tu peux voir ici son écrochu, ici sa bouche et ici son menton. On peut voir qu'elle a plutôt 80-90 ans. Donc, sur la même photo, en fonction de sa perception, on peut voir soit la femme jeune et soit la femme qui est plus âgée. Et ce qui est hallucinant, c'est que tout ça, c'est conditionné par ce qu'on a vu auparavant et par nos croyances. C'est hallucinant de voir à quel point, eh bien, nos croyances, ce qu'on a vu auparavant, ça va conditionner ce qu'on voit. On a un système qu'on appelle le système réticulo-activateur, eh bien, qui capte, en fait, des choses différentes en fonction de nos croyances. Alors, pourquoi c'est important ? C'est important parce que toute notre vie est basée sur les croyances que l'on a. Nos croyances sont créatrices. Quand tu regardes ici ce chiffre, il y a une personne qui peut voir que c'est un 6 et une personne qui peut voir que c'est un 9. Tout comme la personne, elle pouvait voir que c'était une personne jeune ou une personne qui est âgée. Les deux ont raison. Et il y a une personne qui va te dire, mais non, c'est absolument un 6. Et l'autre, elle va s'énerver et elle va te dire, mais non, c'est un 9. Et c'est ultra important parce que pour un 6, un chiffre ou un 9 ou une photo, comme ça, on s'en fout un peu. Mais si, par exemple, on parle des croyances que l'on a, admettons que ton but, c'est d'attirer l'amour. Si, pour toi, le couple, c'est fantastique, ça va être facile pour toi. Mais si, pour toi, le couple, ce n'est pas bon pour moi parce que moi, je me sens toujours rejetée. Jamais, à chaque fois que je rencontre quelqu'un, la relation est douloureuse. Si tu crois, en fait, des choses négatives par rapport à l'amour, qu'on te rejette, qu'on t'abandonne, que c'est injuste comment on te traite, que systématiquement, tu vis de l'humiliation ou de la trahison. Alors, bien sûr, ça vient de ton passé, mais ça ne va pas t'aider. Donc, tant que tu ne vas pas dans ton passé et que tu ne transformes pas ta perception du 6 en 9 ou du 9 en 6, les deux personnes ont raison. Le couple, ça peut être joyeux ou pas joyeux, mais en fonction de ce que tu crois profondément, c'est ça que tu vas t'attirer dans ta vie. C'est exactement pareil sur l'argent. C'est-à-dire que si tu penses que c'est facile d'en gagner, tu vas en gagner facilement. Et si tu penses que c'est dur d'en gagner, tu n'arriveras pas à gagner de l'argent. Ça vient là aussi, bien sûr, de ton passé. Mais tant que tu ne changes pas ta perception, il y a des personnes qui vont croire toute leur vie que c'est dur de gagner de l'argent. Tout comme la personne qui voit un 6, elle n'arrivera pas à changer sa perception tant qu'elle ne travaille pas sur elle. Ce n'est juste pas possible, en fait. C'est comme la femme jeune ou la femme qui est âgée. Tant que je ne te l'ai pas montré et démontré, tu ne le verras pas. Je voudrais te partager des personnes qui ont changé de perception et de croyance et à quel point ça a changé une vie. La perception des choses, c'est quand tu as… Ça, ça ouvre des fenêtres dans l'esprit déjà, ça. Comment on a sa perception des choses et la perception des autres. Oui, j'ai envie de pleurer. Dans quel sens ? Pleurer de… Bien, pleurer de joie, en fait. Pleurer, mais positif. C'est-à-dire que quand je vois la transformation, je me dis « Oui, parce que tu peux parler, je t'autorise à partager mon message parce que je pense que ça pourrait aider des gens. » En fait, je me rends compte que ça change tout. Alors, ça change quoi, justement ? Ça change ma perception, mon rapport à l'autre, mon rapport avec les gens. Des croyances, des blessures, des choses qui, pour moi, étaient réglées. Et en fait, il y avait encore des points de blocage parce que ce que j'ai compris dans mon travail avec Doc Béa, c'est qu'effectivement, on aura beau vibrer tout ce qu'on veut sur la santé, l'amour, la réussite, etc. Si, dans l'inconscient, on a des points de blocage, des choses qui ne sont pas réglées, on ne va pas vibrer et raisonner comme il faut. Depuis le début du programme, maintenant, puisqu'il touche à sa fin, c'est vrai que ma vie a changé. Alors, si toi aussi, tu n'arrives pas à manifester tout ce que tu veux dans ta vie et que parfois tu te sens frustrée, si tu ne te sens pas au top, si tu ne te sens pas heureux et que tu as envie d'être complètement épanoui, eh bien, j'ai créé un programme, 4 mois pour une vie nouvelle, où on va explorer ensemble ces croyances de manière à ce que tu puisses être complètement heureux, dans la joie, en paix, que tu puisses manifester et vivre une vie complètement inspirante. Si tu es prêt à t'engager, je t'invite à cliquer sur le lien que je mettrai en description, à prendre un rendez-vous. Ce rendez-vous, il est complètement gratuit. Alors, bien sûr, il faut que tu sois prêt à t'engager également, mais si c'est le cas, eh bien, je serai vraiment ravie de t'aider. Parce que que tu penses en être capable ou ne pas en être capable, eh bien, dans les deux cas, tu auras raison. C'est cette citation d'Henri Ford que je trouve très inspirante. Alors, j'espère que cette vidéo, elle t'a plu, que tu auras, toi aussi, des prises de conscience. Et dans tous les cas, je t'invite à t'abonner à cette chaîne parce que je vais te donner de plus en plus de contenu. Je t'embrasse et je te dis à très bientôt.